Salut tout le monde ici Joanne et on se retrouve pour une petite vidéo je vais essayer de faire court cette fois pour un nouveau devblog encore une fois le devblog numéro 23 de Rust en fait qui est principalement le sujet c'est principalement en fait qu'ils vont passer de Unity 4 à Unity 5 en fait Unity faut savoir que c'est leur moteur graphique comme par exemple Crysis qui tourne avec le CryEngine 1,2 ou 3 et ben voilà c'est pareil Rust ça tourne avec Unity et ça passe de Unity 4 au Unity 5 donc dans le futur on verra pas mal d'améliorations donc ils disent déjà qu'ils ont fait un bon phénoménal la première amélioration c'est que avant ils étaient restreints d'un certain nombre d'objets sur la carte 65 000 exactement et maintenant ils ne sont plus limités donc vous voyez que vous pouvez avoir beaucoup plus de fondations de bordel tout ça sans qu'il n'y ait de problème avec le moteur graphique voilà déjà ça c'est une première chose ensuite ils ont amélioré les ombres les ombres sont maintenant beaucoup plus naturelles en fait en gros vous voyez là que c'est avant c'était contrasté si vous suiviez mes lives vous avez dû voir que c'était du c'était soit éclairé soit noir quoi c'était pas pas voilà pas comme ici ici c'est le nouveau l'ombrage donc c'est c'est de la vraie ombre quoi c'est pas noir c'est de l'ombre c'est pas c'est pas trop contrasté c'est largement mieux ensuite donc ils ont travaillé aussi sur un système de réflexion ça sert pas que à rendre les armes métalliques plus brillantes quoi que ce soit c'est ils disent que c'est un peu plus sophistiqué que ça en gros c'est un nouveau un nouveau système de réflexion en fait de la matière voilà tout simplement c'est pas forcément le plus intéressant on a voir par contre un truc qui est super c'est la course du personnage je vais en va la regarder ensemble tac vous pouvez voir maintenant quand il court il ressemble plus à un vieux phoque ou je sais pas quoi comme cotinage donc on voit les différentes postures quand il a un arc une arme de mêlée tout ça je vais pas la laisser entière et vous pouvez aller sur rose france pour retrouver cette vidéo ou alors sur le site officiel de rust donc j'ai avancé un petit peu par exemple imaginons ici enfin voilà vous voyez différentes armes genre avec un art qu'on écoute enfin vous voyez que c'est beaucoup plus souple tout simplement hop je peux peut-être essayer d'avancer jusqu'à quelque chose voilà la grenade donc la grenade sera bien intégré voilà enfin bon voilà vous voyez que la course va être différente c'est largement mieux et rien à dire ensuite le mec qui fait counter strike en train de travailler sur un système pour je peux pas être plein écran j'espère vous voyez assez bien pour le moment où vous prenez une balle par exemple dans la tête regarder le personnage comment il réagit il essaie de faire la même chose qu'il avait fait sur counter strike parce que j'ai compris donc ça rend plutôt bien au moins on va voir l'impact des balles sur l'ennemi ça sera pas comme comme sur l'ancien rust vous touchez l'ennemi vous avez juste un marqueur vous savez pas vraiment s'il se passe quelque chose ou non pas ainsi et s'il est vraiment touché où est-ce qu'il est touché que là on le verra on le verra directement ensuite des torches ont été enfin les torches ont été possibles d'être posé sur des trucs ou alors c'est une torche on pourra poser face à une torche comme ça qui sera directement mieux on pourra pas l'apprendre et la poser je ne sais pas encore mais vous pouvez voir que ça rend plutôt bien donc ça c'est plutôt cool ensuite il ya des concepts donc on passe en gros c'est c'est toujours des concepts c'est par exemple des caisses des toits en herbe et tout ça différents morceaux de deux personnages et tout et voilà donc voilà le principal c'était une qui 5 c'est pour ça que je voulais pas trop m'attarder dessus ensuite dans ça c'est la communauté billette maintenant ça c'est une personne apparemment un de nous qui a fait qui a modélisé cette arme à ce que j'ai compris ou pas sûr enfin allant pas sûr enfin bon voilà c'est le flingue qui sera intégré sur le jeu donc c'est plutôt pas mal mais on peut voir que ce facile respecte ce qui représente là ça sera un pas automatique ni semi auto mais ça sera à recharger à chaque fois avant de tirer donc voilà donc là je trouve assez bien fait quand même ça rend plutôt pas mal et c'est tout voilà il n'y a pas autre chose pour ce dev blog donc je m'arrête là c'était une courte vidéo je vous invite à venir sur mes lives c'est the g1 sur twitch pour me rejoindre en live et tout ça tout simplement à mon facebook ou twitter et vous abonner à la chaîne youtube j'espère quand même c'est que cette petite vidéo vous aura plu même s'il n'y avait pas grand chose à dire et je vous dis à la prochaine chose